Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du poème « La Mounine » ou « Note après coup sur un ciel de Provence » publié par Francis Ponge dans « La rage de l'expression » en 1952. Il s'agit du dernier poème du recueil, un poème dans lequel Ponge va essayer de dévoiler, reproduire l'émotion esthétique qu'il a vécue face à un lever de soleil alors qu'il était dans un autobus en Provence. Conformément à l'intégralité des poèmes du recueil, « La Mounine » est caractérisée par une écriture extrêmement répétitive qui va mettre en scène la transcription difficile de l'émotion, une écriture qui serait comparée, le mot est dans le texte, à une conquête. Le mot de conquête par ailleurs n'est pas anodin, il est déjà présent dans le bois de pin puisque Ponge définit ainsi son art poétique. Ce n'est pas de la relation, du récit, de la description, mais de la conquête. Et c'est bel et bien ce qu'il tente d'achever ici. Je passe à la lecture du texte. 12 au 13 mai, je n'arriverai pas à conquérir ce paysage, ce ciel de Provence, ce serait trop fort. Que de mal il me donne. Par moments, il me semble que je ne l'ai pas assez vu et je me dis qu'il faudrait que j'y retourne, comme un paysagiste revient à son motif à plusieurs reprises. Pourtant, il s'agit de quelque chose de simple. Au lieu dit, « La Mounine », entre Marseille et Aix, un matin d'avril vers 8h, à travers les vitres de l'autobus, « Eh bien, qu'ai-je ? Je ne parviens pas à continuer. » Je le disais par le mot « conquête », ce texte est à rattacher à l'art poétique de Ponge. Il s'agit ici de dévoiler l'objet du poème, à savoir l'émotion esthétique éprouvée à la Mounine, de la manière la plus objective possible. Simplement, cette objectivité est un véritable travail, au sens étymologique du terme. La production en est difficile et occasionne un certain nombre de souffrances. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante, dans quelle mesure peut-on parler ici d'un travail poétique ? Pour traiter cette question, je déploierai mon commentaire en trois parties. Une première de la ligne 1 à 4, dans laquelle nous allons avoir l'expression de la souffrance de Ponge face à l'inaccessibilité du paysage, l'impossibilité qu'il a à le décrire. Une deuxième partie de la ligne 5 à 10, dans laquelle nous aurons la mise en scène de ses hésitations, à travers une esthétique caractéristique du brouillon. Et enfin, par le passage de la prose au vers, nous aurons du vers 11 à 18 la formation de ce que Ponge appellerait un abcès poétique qui synthétisera les essais précédents avant de crever. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une référence de date 12 au 13 mai, qui est caractéristique dans l'écriture du recueil. Cette double date inscrit immédiatement le texte dans une temporalité longue. Ce n'est pas un jour, mais deux. Une temporalité nocturne, puisque entre le 12 et le 13, il y a la nuit. Et aussi dans une temporalité transitoire. On passe d'un jour à l'autre. Et c'est bien ce qui va être mis en scène ici. La longueur du temps passé à écrire étant annonciatrice des difficultés qu'il a à écrire. Cette difficulté va se retrouver immédiatement avec le mot conquérir, dont j'ai parlé déjà en introduction, mais qui annonce bien l'idée d'une lutte, d'une guerre éventuellement, qu'il s'agirait de mener, et par le mot mal à la ligne 2. Cette difficulté, cette souffrance, va être matérialisée, syntaxiquement, par la négation totale. Je n'arriverai pas. Ainsi que la ponctuation expressive, le point d'interrogation et les deux points d'exclamation. Le paysage reste irrémédiablement extérieur, comme le montre le démonstratif Se. L'art poétique de Ponge va se mettre en scène avec la référence au paysagiste, ici au sens pictural du terme, ce que va venir confirmer le mot de motif. L'idée d'une circularité, d'une cyclicité, va se retrouver à travers les verbes, retourner, revenir, et à travers le groupe nominal, plusieurs reprises. Simplement, cette possibilité, soulignée par le conditionnel, il faudrait que, est proprement impossible, du fait de la distance, à la fois physique, le poème n'est pas écrit à la mounine, et temporelle, puisque ce qu'il décrit est le souvenir d'une sensation. Il y a donc un certain nombre de problèmes liés au choix de son sujet. Ponge dit par ailleurs dans le mimosa, je choisis les sujets difficiles, et ces problèmes engendrent de manière inévitable une certaine forme de souffrance. L'écriture poétique est ainsi vue, dans une certaine mesure, comme une torture, étymologiquement un travail. Je passe ainsi à la partie 2, qui s'ouvre sur une opposition entre simplicité et difficulté. Opposition qui va être marquée par le mot « pourtant ». Cette simplicité du sujet, qui est conforme à l'art poétique de Ponge, il choisit toujours des sujets communs, se heurte à la difficulté qu'il a de sa transcription en poème. En particulier, du fait de sa poématique, qui vise à l'objectivité. Cette objectivité va se traduire, dans la suite du texte, par la caractérisation spatio-temporelle du souvenir. On retrouve des compléments circonstanciels de lieu, la mounine, entre Marseille et Aix, à travers les vitres de l'autobus, et des compléments circonstanciels de temps, un matin d'avril vers 8h. Simplement, cette caractérisation est irréductible, ce que va traduire la posiopèse, les points de suspension, et la réinjection, dans la tentative d'objectivation, d'une subjectivité, qui va se manifester à travers le retour de la première personne, qu'ai-je, je ne parviens pas, à travers l'interrogation, qui pourrait avoir une valeur rhétorique, et à travers le retour, comme à l'éligne 1, de la négation totale. Je ne parviens pas à continuer. Simplement, cette dernière phrase est paradoxale, dans le sens où, de fait, il continue, et il va revenir à une tentative d'objectivité, avec le sujet qui est le ciel, à la fois sujet syntaxique et thématique du poème. On note les parenthèses, qui sont caractéristiques de l'écriture de Ponge, qui procèdent majoritairement par rectification continuelle de l'écriture. Simplement, il y a un intérêt particulier ici, on ne sait pas ce qui est ajouté. Est-ce que ce sont les compléments circonstanciels, comme je levais les yeux vers la cime des arbres, et quoi qu'il fût pur de tout nuage, que Ponge a ajouté ? Ou est-ce qu'il l'avait mis, mais que ce sont les parenthèses qui ont été ajoutées, comme s'il fallait enlever cette excroissance, qui, pour le coup, apporte peu à l'émotion esthétique, de manière à condenser la relation, et conquérir au mieux cette émotion ? La référence picturale au paysagiste va venir être contrée par l'imparfait, à l'aspect duratif, comme je levais les yeux vers la cime des arbres, là où le paysagiste capte un instant, lui, il veut réinjecter une temporalité, mais cet imparfait va être contré par le passé simple, à l'aspect achevé, d'où l'interrogation sur l'ajout des parenthèses potentielles. On va avoir alors l'émergence d'une idée paradoxale, le ciel est tout mélangé d'ombre, quoi qu'il fût pur de tout nuage. On a ici la synthèse de ce qui était annoncé avec l'indication temporelle au début, c'est à la fois du jour et de la nuit. À travers la comparaison, comme blâmer, la répétition, ciel blâmer, et l'extension, tout mélangé d'ombre et de blâme, qui synthétise les deux expressions précédentes, on a le dessin progressif d'une expression qui soit à la fois parfaitement objective, mais l'expression objective d'une subjectivité face au paysage. L'ajout entre parenthèses, voire aussi blâme, rappelle que ponge est allé vérifier le sens des mots dans le dictionnaire et que blâme a pour étymologie blâmi de couleur bleue. Il s'agit toujours de procéder picturalement comme si les mots étaient des couleurs. L'idée d'être frappé de congestion et la multiplication des points de suspension exprime la difficulté de ponge à continuer. Ce qui congestionnait, c'est à la fois le ciel, mais aussi l'expression de ce ciel, comme s'il y avait une correspondance intrinsèque entre l'objet que je décris et la subjectivité qui le décrit. Cette correspondance, là encore, participe d'une souffrance du poète, comme le montre l'adjectif frappé. Je passe ainsi à la dernière partie, dans laquelle nous avons un changement majeur, qui était écrit en prose, ce qui est relativement classique dans le recueil. Et ici, nous allons passer au vert, ce qui est particulier. On aboutirait ainsi à ce qu'il appelle dans le bois de pin la formation d'un abcès poétique, à la fois excroissance synthétique, mais aussi quelque chose qu'il lui faudra crever. Alors cette excroissance synthétique est proprement poétique dans le sens où elle va fonctionner, stylistiquement parlant, comme un condensé de tous les systèmes précédents. En effet, on retrouve des formations de parallélisme, jour-nuit, jour-cendre, entre l'idée de clarté et l'idée d'obscurité. L'idée de cendre pourrait résonner avec le fait que c'est un matin d'avril, donc peut-être un mercredi des cendres, c'est-à-dire l'ouverture du carême, une période ascétique. Ce parallélisme va se transformer en un chiasme, où on a clarté-obscurité, et dans le vers numéro 2, obscurité-clarté, ombre-éclat. Ce passage du parallélisme au chiasme dans les vers 1 et 2 va se répéter et se synthétiser dans les vers 3 et 4, où on a en même temps parallélisme, ombre-éclat, ombre-éclat, et chiasme, avec le verbe tenir, qui est après les deux noms, ou avant les deux noms. Donc on a véritablement tout un système extrêmement complexe, stylistiquement parlant. À travers l'idée d'estompe, nous avons une référence à la peinture, qui reprend ce qui était déjà annoncé dans la première partie. On a le travail métalinguistique, qui était déjà présent avec le mot blâmer, que l'on retrouve une fois encore avec l'ajout de parenthèses. Pèse n'est pas le mot. On a le système de réécriture. On passe du verbe peser à l'idée d'autorité. Et ce premier système versifié se clôt sur une oxymore, le miroir noir, qui porte sémantiquement l'idée de divination, puisque le miroir d'obsidienne était utilisé pour voir l'avenir. Ce qui pourrait faire référence à cette posture très paradoxale de Ponge quant à l'idée du poète. L'intégralité du passage va se retrouver synthétisée dans les deux derniers vers, à travers l'idée d'opposition fondamentale, paysage généralement quelconque, qui est le sujet dont on parle, mais incandescent et embrassé, qui est la perception de ce sujet. On retrouve la difficulté à exprimer la perception à travers le système d'accolade, qui met sur le même plan les deux adjectifs. On retrouve le problème métalinguistique, puisque comme blâme incandescent avait été cherché dans le dictionnaire, il y a le sens étymologique de blanc, donc on est toujours sur la réutilisation de mots à valeur chromatique. Et on a la synthèse finale, qui reprend l'ombre, l'éclat et l'estompe. Synthèse qui va fonctionner aussi avec un polyptote, puisque l'on passe de l'adjectif estompé au non commun estompe. Donc c'est à la fois une synthèse, mais aussi une réécriture, ce qui va mettre en scène, finalement, cet enfantement progressif du poème. Dans quelle mesure peut-on parler d'un travail poétique ? Alors tout d'abord, c'est un travail poétique, au sens où ce texte met en scène un travail sur le langage, que ce soit par les répétitions, par les réécritures, par le polyptote final, ou même tout simplement par les différentes références métalinguistiques, Ponge travaille le langage pour faire de son texte un objet poétique. Par ailleurs, ce travail poétique s'inscrit plus spécifiquement dans la poématique de Ponge, par la référence filée au lien entre poésie et peinture, une équivalence qu'il revendique dès les notes prises pour un oiseau, et qu'il met ici en pratique, notamment par le biais de l'utilisation des mots à valeur chromatique. De la même manière, nous pouvons noter dans ce texte des références à sa posture ambigüe par rapport à la figure traditionnelle du poète, ce qui s'inscrit là encore dans sa poématique propre. Deuxième point, il s'agit d'un travail poétique, tout simplement parce que c'est un travail difficile. C'est un travail difficile physiquement, il lui donne du mal, mais aussi psychologiquement, puisque le texte fonctionne comme la mise en scène d'une obsession. Tout cela va se manifester à travers les différentes interventions directes du jeu, les aposiopèzes, ou même simplement le champ lexical de la souffrance. Enfin, il s'agit d'un travail poétique, puisqu'il s'agit d'un enfantement progressif du poème, ce qui va être montré assez clairement par le passage, au centre du texte, de la prose au vers. Ainsi, le texte met bien en scène la formation d'un abcès poétique, ou, comme Didier Alexandre le définit, d'un abcès poétique. Il s'agit à la fois d'un apprentissage de l'écriture, mais c'est aussi un apprentissage de la lecture qui nous est mis en scène, puisque l'extrait nous montre finalement la naissance d'un texte dont l'auteur et le lecteur sont également parents. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter des propositions subordonnées conjonctives circonstancielles dans la phrase ligne 7 à 9. Les propositions subordonnées sont des groupes de mots organisés autour de verbes conjugués et introduits, dans le cas des conjonctives, par des conjonctions de subordination, c'est-à-dire des composés de que ou des mots qui peuvent aussi être interrogatifs. En l'occurrence, ici, nous avons deux propositions subordonnées qui sont détachées de la principale par un système de parenthèses, ce qui permet de les repérer facilement. Chacune s'organise autour d'un verbe conjugué, levé à l'imparfait pour la première, et fut au subjonctif pour le deuxième. Chacune des deux est conformément à la définition introduite par une conjonction de subordination, comme pour la première, quoique pour la deuxième. Si le repérage de ces propositions subordonnées est assez facile et même facilité par l'ajout des parenthèses, l'élucidation de leurs fonctions sataxiques, pour le coup, est plus complexe et dépend du contexte. Comme introduit traditionnellement un complément circonstanciel de comparaison, et quoique introduit traditionnellement un complément circonstanciel de concession. Cependant, lorsque l'on considère le contexte et en particulier la proposition qui est introduite par ces conjonctions de subordination, on se rend compte que ces conjonctions ne sont pas utilisées dans un sens traditionnel, justement. En effet, comme je levais les yeux vers la cime des arbres, ne fonctionne pas comme une comparaison, mais répond à la question « quand », fonctionnant ainsi comme un complément circonstanciel de temps. De la même manière, quoi qu'il fût pur de tout nuage, n'indique en aucun cas une concession, mais bien plutôt une opposition. Opposition entre l'ombre du ciel et l'absence de nuage. Ainsi, quoi qu'il fût pur de tout nuage, fonctionnera comme un complément circonstanciel d'opposition.